Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie évidemment, c'est également une anecdote et c'était une vidéo d'actualité dans les temps anciens. On a procédé à une pause plus qu'estivale des vidéos d'actualité, mais promesse formulée, promesse tenue, chose promise. Chose due. Nous y revenons et nous y revenons malheureusement à l'occasion d'une annonce tragique. Ce n'est pas la première fois, hélas, que je me sens obligé de relater la fin tragique d'un enfant. C'est souvent d'ailleurs une petite fille, ce qui est injuste. C'est toujours injuste la perte d'un enfant, mais malheureusement, les petites filles semblent, l'actualité semble montrer qu'elles sont plus encore victimes de ces vices que les garçons. Vous allez me dire, c'est évident, il enfonce des portes ouvertes, des poncifs, des truismes féministes. Sauf que ce que les féministes prévoient moins, c'est que généralement, il est arrivé plus d'une fois qu'à son tour que le bourreau soit une femme. C'était le cas de l'affaire de la petite, malheureusement, Fiona, dont la maman avait grandement, grandement, grandement œuvré à sa disparition. Parce que la petite fille encombrée dans la consommation de ses substances addictives, avec le ou les beaux-pères du même acabit. Et cette fois-ci, malheureusement, les rimes tragiques en A continuent. Cette fois-ci, il sera affaire de la petite Lola. Alors les faits n'ont pas grand-chose de comparable, sinon l'émotion qu'ils suscitent. Car les conditions de la disparition sont glauquissimes. Mais dans le premier cas, c'est plutôt le fruit d'une lente autodestruction et d'un individu qui devrait être totalement privé de ses droits civiques. Et notamment parmi eux, les droits à s'occuper d'enfants. D'ailleurs, je crois aux dernières nouvelles que c'était le cas, puisqu'elle était une espèce de grosse dinde, enceinte d'un quatrième, qui lui a été subtilisé à la naissance, donc elle n'aura pas pu martyriser. Donc peu, 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 finalement de points communs entre ces deux affaires. Sinon, malheureusement, l'âge de la victime, une pré-adolescente dans les deux cas, sa candeur, son innocence, sa blondeur. Et l'autre des points communs, hormis la candeur et la blondeur, c'est le genre du meurtrier qui, contrairement à l'alalie hurlée par Autun, Coffin, Diallo, et tout le consortium monté contre les hommes, ça rime, l'assassin était une femme. Voilà, dans les deux cas. Alors, au risque de sembler un peu scolaire, j'ai fait un plan, un, l'effet de la dysmorphie du réel, et trois, au banc des accusés, les coupables. Eh bien, avant de démarrer, disais-je, j'ai envie de préciser le but, en fait, quel est le message. Si je ne le dis pas clairement, en début de vidéo, quand vous avez l'esprit relativement frais, et que vos intestins ne sont pas encore trop tordus par l'abjection que je vais vous relater, eh bien, si je ne le dis pas maintenant, tout à l'heure, vous serez remontés comme des pendules, vous aurez des envies de meurtre et de vengeance, et vous n'écouterez plus le but. Mon but, c'est la loi des 1 sur 10 et des 1 sur 100. C'est-à-dire que, j'estime raisonnable de croire que même un fait de cette ampleur, vous êtes au moins 10% à l'ignorer. D'ailleurs, chaque publication, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, ou dans les sondages que j'organise régulièrement dans ma communauté publique, ou ma communauté privée, car je gère également, pour ceux qui l'ignorent, un chat réservé à mes clients, qu'on appelle entre nous le Slack, ou la communauté VIP, et bien, à chaque fois, je me rends compte qu'au moins 10% des gens, soit vivent dans une caverne, soit étaient sur la route, soit ont un accès à l'information biaisée ou limitée, et échappent à ce type de fait divers, donc au moins 1 sur 10, et j'estime être en mesure de convaincre au moins 1 personne sur 100 de ces 1 sur 10, de penser durablement, voire de reconsidérer, voire de réviser sa position, lorsqu'il s'agit de choisir ses représentants, que ce soit législatifs ou exécutifs. Je pense que nul n'est en mesure d'influer plus d'une personne sur 100, les 99 autres étant déjà ancrés par conviction dans une idéologie qui leur semble la seule viable. 1 sur 100, c'est déjà beaucoup, et pas beaucoup. Donc vous allez me dire 1 sur 100 d'1 sur 10, c'est ridicule, ce à quoi je vous répondrai que 1 sur 10 de 100 000, ça fait déjà 10 000, et que 1 sur 100 de 10 000, ça fait déjà 100 personnes. Et comme cette vidéo est susceptible d'être vue, à l'instar de celle de Fiona, par 100, 200, 300, peut-être même, espérons le, 400 000 personnes, et bien ça fait potentiellement 100, 200, 300 ou 400 personnes. Vous allez me dire 300, 400, ça n'est rien, ça n'est personne, c'est une goutte d'eau. Et bien oui, mais comme disait Jules Verne, ou un philosophe, ou les deux, je fais mon trou avec les outils qu'on me donne, et je le vide, quand le bateau prend l'eau, et bien je ne peux vider que la largeur de mon écuelle. Si les faits porteurs de sens ne sont relayés que par le Figaro, Valeurs, Brès Info, et éventuellement Marianne, qui a toujours le cul entre deux chaises, à chaque événement important de notre démocratie, malheureusement, la presse aura beau jeu de ramener les moutons noirs dans le camp du bien et du juste milieu, et de la chasse aux extrêmes, et en fait la cause n'avancera jamais. Donc les faits, disais-je. En tout cas, ce qui est certain, c'est les faits, et pas l'interprétation raciste des faits, comme nous commence déjà à le beugler, notre garde des Sceaux. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marche-pied, c'est une honte, monsieur le député. Si les Arabes de main, et les émigrés, et tous les gens qui sont venus ici se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Pour parafraiser Nietzsche et son interprétation morale des phénomènes versus les phénomènes moraux, encore une fois, c'est à vous de décider si les faits, ou plutôt si la récurrence des faits est raciste, ou si c'est l'interprétation des journaux suscités qui est raciste. En tout cas, les faits sont qu'une collégienne de 12 ans, et les pauses sont volontaires, je veux que les images aient le temps de se former devant vos pupilles. Une collégienne de 12 ans a été suivie jusqu'à son domicile, et invitée à suivre une inconnue de 12 ans son aîné, autrement dit une adulte majeure de deux fois son âge, et on imagine de plusieurs dizaines de kilos en plus, parce que l'effet de la force physique n'est pas à négliger. Lola a été invitée de force dans un appartement contigu à celui de sa maman. Non seulement c'est affreux, car c'est un enfant sans défense, et a fortiori une petite fille qui a, par définition, encore moins de tonicité physique pour se défendre, et en plus, c'est un enfant, comme bien souvent malheureusement, du tout bas de la classe moyenne, ou de la classe même populaire, puisque sa maman avait le travail ingrat d'être la concierge de l'immeuble, on verra dans quelques instants le lien que ça a. L'effet toujours, c'est que la présumée coupable, qui répond au doux nom de, je ne sais plus, Jamila, Jabia, enfin, ça doit être encore une fois le nom d'une princesse éloignée, mais vraiment très éloignée, eh bien la présumée coupable, disais-je, est un, une femme. Les orthodoxes du féministan nous expliqueront que c'est une femme, mais qu'elle a probablement subi des attouchements de la part d'un homme, donc qu'indirectement, à travers ses actes et ses méfaits, c'est un homme qui agit, mais enfin, pour l'instant, il s'avère quand même que c'est une femme, en situation irrégulière, c'est-à-dire immigrée sans papier, qui n'avait rien à faire là. Troisièmement, la sœur d'une habitante de l'immeuble, donc encore une fois, je vous ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, notamment pour les Victoires de la Musique de Iseu, la candidate du Poulet Free, et je vous avais expliqué le principe de la haute aspirante, qui encourageait les familles du tiers-monde à faire d'autant plus d'enfants qu'en égrenant des tontons et des tatas un peu partout, ça leur fait toujours un motif devant l'administration de passer à la frontière. De toute façon, c'est les tontons, les tatas, et le statut d'étudiant. C'est à n'importe quel âge, on étudie, on ne sait pas parler la langue, on ne sait pas écrire le français, mais on étudie, on ne sait pas ce qu'on étudie exactement, peut-être la religion ou l'affûtage des couteaux. Donc, sœur d'une habitante de l'immeuble, atteinte soi-disant de troubles mentaux, je dis bien soi-disant car, en fait, ces troubles psychiques n'ont été attestés par aucun, n'ont été suivis par aucun institut psychiatrique environnant. Et je vous le disais, cinquième fait, sa mère aurait eu, la mère de la pauvre petite Lola, aurait eu un contentieux pour une histoire de badge d'immeuble, et ça semble un détail, un badge même, un organe de presse précise, même la marque du badge, il s'agirait d'un badge de marque Vigique avec un K. Ça semble un détail anecdotique, mais en réalité, il y a des anecdotes qui sont porteuses de sens, et celle-ci, à mon avis, va dans le sens de l'histoire. Qui est que le badge de l'immeuble, ce n'est pas qu'un morceau de plastique magnétisé, c'est également le symbole, à défaut de propriété, le symbole de « je suis chez moi ». On a tous été hébergés par des amis, un moment de transition dans lequel on est hébergé chez des amis, et on sait bien que le moment où on commence à ressentir quelque chose proche de l'ordre du chez-soi, à défaut du sentiment de propriété ou du fruit, le début du commencement de « je suis chez moi », c'est quand ses amis vous laissent le double d'une clé, ou vous font une copie, ou vous laissent le badge de l'immeuble, et on voit que, symboliquement, chez quelqu'un de complètement arriéré, taré, et certainement un peu dépressif, un peu drogué, le fait de refuser un badge d'immeuble est sans doute le fait du refus de l'altérité, qui a contribué à la faire passer à l'acte. Troisième série de faits, les 48 heures qui viennent de s'écouler ont été, enfin, j'enregistre cette fournée exceptionnellement, un mercredi, pardon, les 48 heures qui viennent de s'écouler ont été marquées par un front anti-national visant à discréditer toute interprétation au titre de la récupération, la fameuse récupération de l'extrême droite, un petit peu à l'instar de ce que j'écrivais dans un article récent de La Furia, dans le numéro 4, puisque les préjugés ont mauvaise presse, eh bien, à défaut de préjugés, moi, j'ai envie de légitimer, de légiférer et d'accréditer le poste jugé, car encore une fois, nous ne prêtons pas à une immigrée, quelle que soit sa situation, des velléités belliqueuses, nous constatons que ces velléités ont été plus que belliqueuses, qu'elles ont été satanistes. Oui, car il y a eu du satanisme dans cette affaire, je pense que désormais, les mots-clés sont lâchés, cette vidéo n'aura aucune chance d'être monétisée, donc sachez qu'une vidéo monétisée rapporte entre quelques centaines et quelques milliers d'euros, donc sachez qu'en faisant le choix de ce thème, d'abord, je vais me faire des ennemis, évidemment, parmi la communauté de la RATP, la religion de l'amour, de la tolérance et de la paix, en plus, cette vidéo me coûte potentiellement plusieurs milliers d'euros de monétisation, c'est un manque à gagner, sur lequel je m'assieds consciemment, demandez-vous toujours un petit peu pourquoi certains influenceurs n'en parleront pas, notamment des femmes, qui devraient se sentir d'autant plus émues, eh bien, elles n'en parlent pas, parce qu'elles savent que des vidéos comme ça seront démonétisées systématiquement, elles n'ont pas le courage de s'asseoir sur l'argent, ça les brûle. Donc, partie 2, dysmorphie du réel. C'est ce qu'ont les bodybuilders, paraît-il, c'est-à-dire qu'ils se regardent dans le miroir et en fait, ils ont beau suer la testostérone et la protéine, en fait, ils se voient toujours plus minces qu'ils ne le sont. La dysmorphie du réel, c'est que d'abord, c'est une dysmorphie médiatique, donc, en fait, il y a eu une euphémisation que je ne peux croire involontaire de la partie sévice sexuelle de l'homicide qui n'a été évoquée. Alors, moi, j'ai à la louche, vous savez, quand je prépare une vidéo d'actualité, en fait, j'essaie de ne pas me laisser influencer par le titre ou par le positionnement du média au sens où j'utilise sur Safari un mode qui s'appelle lecteur qui vous permet d'afficher uniquement le corps du message, le corps de l'article sans l'entête, le header, le footer, les publicités, etc. Et j'imprime tout sans savoir ce que j'imprime, ce qui me permet ensuite d'avoir une lecture comme ça, horizontale, sans partir du principe que j'accréditerai plus ou moins certaines presses. Donc, en fait, je sais ce que je lis, mais je ne sais pas qui je lis. C'est volontaire. Et je n'ai trouvé que moins d'un média sur dix qui relate, en fait, les premiers aveux de Djamila. Elle y aurait, je cite, « Attention, ce qui suit est particulièrement choquant et pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes. » Scotcher le visage entre ses jambes. Je crains, malheureusement, que l'expression « scotcher » ne soit, une fois n'est pas coutume, pas une métaphore, pas une allégorie. Je pense qu'on est là dans le domaine du réel. Donc, la sentant agoniser entre ses jambes, eh bien, celle-là lui aurait déclenché, encore une fois, je cite, une source que l'on montrera à l'écran, un orgasme. Orgasme, suite à quoi elle aurait, laissant, on l'imagine, le corps sans vie de la victime qui apparemment a succombé à la fois à un étouffement et donc à un arrêt cardiaque, laissant le corps sans vie dans la salle de bain, eh bien, elle serait allée se faire un café et, je ne plaisante pas, écouter de la musique. Séquence de relaxation slash méditation à la suite de laquelle elle aurait décidé un petit peu à l'instar des confrères de Ben Salem, là, en Arabie Saoudite, qui avait décidé de faire sortir un journaliste les pieds de vent dans une valise, eh bien, de la même manière, elle a décidé d'ensuite d'aller vendre son corps au marché, j'allais dire au marché noir, ben non, au marché, dans la rue en fait. Elle est allée avec l'aide d'un compère de 43 ans, elle s'est rendue dans différents endroits susceptibles de faire apparemment l'acquisition des morceaux et ne trouvant preneur, elle aurait fini par manquant, j'imagine, un petit peu d'imagination par les planquer dans la cour de l'immeuble. On se demande si elle imaginait peut-être qu'un chien allait passer par là, mais bon, et c'est un sans domicile fixe qui les a trouvés. Donc, je disais, un euphémisme des sévices sexuels qui ne sont encore, je répète, évoqués, qui sont passés sous silence dans 90% des médias, et moi, je vous l'ai dit, et par contre, le contraire d'une euphémisation, d'un euphémisme, c'est-à-dire une hyperbole, il y a une hyperbole des troubles mentaux de la personne pour commencer évidemment à créer un contexte visant à la déresponsabiliser et donc à la dépénaliser, enfin, à la rendre pénalement, à la protéger pénalement. Moi, j'ai envie de vous montrer que pour une folle, elle avait quand même, elle savait quand même ce qu'elle faisait, d'abord parce que il y a un côté sataniste, méticuleux, où elle a écrit manifestement, elle fait des signes, des chiffres, on ne sait pas quoi, apparemment des 1 et des 0 sous les pieds de sa victime, donc c'est peut-être ça, les chances pour la France, ingénieur, peut-être qu'en fait, elle a écrit en binaire, pardonnez l'humour noir, mais c'est un moment, c'est l'humour noir et souvent la réaction humaine la plus saine devant la tristesse. je pourrais mettre une petite musique de piano et vous tirer les larmes, je ne le fais pas, une question d'élégance depuis d'heures, je préfère me réfugier derrière l'humour noir. Secondo, soi-disant folle et atteinte de troubles mentaux, elle a quand même retrouvé la raison au moment de se rétracter, elle a tenté de rétracter ses aveux, puis inventé une soi-disant agression dont elle se serait défendue, donc on imagine bien effectivement une petite fille de 12 ans rentrant du collège tenter d'agresser une immigrée régulière de 24 sans motif, alors évidemment comme ça ne tenait pas à l'inventer un agresseur au couteau, c'est marrant comme dans certaines théologies, dans certaines visions théologiques du monde, l'agresseur porte toujours une arme blanche, c'est marrant, ça doit être écrit dans un bouquin, on ne sait pas, il y a des récurrences comme ça, c'est une certaine fascination pour le sang, le couteau et l'égorgement, puis la folle soi-disant elle a quand même tenté de se faire un petit billet sur le dos de la victime en tentant de vendre des morceaux sanguinolents et puis au moment des aveux elle s'est quand même souvenu des mauvais traitements qui lui auraient été infligés, alors elle aurait été apparemment elle aurait été violée, sans doute le patriarcat, on imagine de toute façon si c'est une tante ou une grand-mère ou même sa mère qui l'a violée, on imagine que ça sera sans doute fait au nom d'un viol ancestral et de la transmission des méfaits par les gènes cher au camp du bien mais également elle a également évoqué des violences conjugales on sait à quel point ce type de profil choisit avec discernement les hommes avec qui elles partagent leur vie et comme les hommes qui les fréquentent et qui sont issus de la même angence on sait qu'ils ont jamais tendance à avoir la main lourde c'est bien connu il suffit de regarder les statistiques de fait divers et elle a également évoqué la disparition de ses parents donc elle a commencé à se dessiner quand même courageuse mais pas téméraire un petit un petit matelas voilà petit matelas de de circonstances atténuantes et partie 3 les coupables c'est là encore une fois que je n'ai d'espoir de convertir qu'un sur cent mais rappelez-vous qu'un sur cent à la fin ça fait toujours quelques centaines et bien les coupables c'est d'abord le le blanc-seing aux entre guillemets étudiants du monde entier du monde entier et la facilité qu'il y a à obtenir dans des dans des écoles et dans des facultés et dans des instituts à appliquer des cartes d'étudiants à n'importe quel âge sans vérification d'assiduité au cours sans vérification des connaissances sans même moi je vous mets ma main à couper que cette personne n'est pas capable d'écrire deux phrases en français sans faute donc il faudrait quand même se demander l'apport culturel pour un pays d'inepte à QI à deux chiffres illettrés sur les bancs des facs ensuite l'égalitarisme abstrait qui évidemment sous couvert de lutte contre le racisme vise à nier les proportions d'attardés mentaux et d'individus soumis à des accès de violences dans les différentes populations alors que les faits ne cessent de rappeler qu'il y a des attardés mentaux il y a des gens abjects et il y a des faux alliés dans toutes les communautés toutes les ethnies et toutes les races mais pas dans les mêmes proportions par exemple il y a des communautés comme les asiatiques qu'on voit assez peu présents dans les colonnes d'effets divers à la rubrique démembrement et il y a des communautés qu'on voit beaucoup plus la clémence judiciaire systématique quels que soient les ministres évidemment on rappellera que les écoles de la magistrature sont des usines à wokisme et on rappellera le nombre de présidents à avoir promis que les OQTF les obligations de quitter le territoire français seraient sous leur règne plutôt sous leur mandat tout appliqué sans exception ça n'a encore une fois pas été le cas ce sont des promesses que les individus doivent faire de quitter le territoire sauf que personne ne vient les chercher à la maison au bout d'un mois quand la promesse n'est pas n'est pas honorée ils sont censés pointer quelque part mais le quelque part n'a qu'eut 1800 pointeurs manifestement et il y en a des centaines de milliers et au bout de 13 mois c'est caduque donc en fait si vous tenez 13 mois et un jour hop vous pouvez tenir jusqu'au prochain contrôle et le dernier coupable c'est la pulsion de disparition d'un peuple qui oeuvre à son terrassement je ne dis pas à son remplacement parce que vous connaissez ma théorie le remplacement ce n'est pas la peine d'en avoir peur il a déjà eu lieu comme la piqûre du docteur quand vous commencez à tressailler c'est qu'en fait l'aiguille est déjà rentrée donc là l'aiguille elle est rentrée elle est sortie elle vous a charcuté donc ce n'est plus du remplacement c'est du terrassement et je rappellerai à titre de comparaison qu'un peuple qui tient à sa survie alors qui se meurt du vieillissement pour d'autres facteurs mais au moins qui tient à sa survie et à sa cohérence ethnique comme le Japon et bien si dans la rue vous étiez surpris à vous battre avec un japonais même pour un motif légitime parce qu'il vous a selon vous excroqué ou piqué une place de parking ou je ne sais pas quoi vous êtes sur le champ expulsé que vous ayez raison ou non ce qui tente à montrer que nous sommes partis dans une fuite en avant qui ne peut pas être le fruit du hasard mais qui est vraiment une pulsion informulée de mort collective qui doit être combattue par les urnes ou par les burnes on verra ce que l'avenir racontera en tout cas la première étape est de faire savoir quand un fait abject se produit et quand il aurait pu être évité par tout simplement une précaution judiciaire consistant à se libérer des fous des assassins et des illégaux je vous demande maintenant à ce stade de partager cette vidéo avec au moins deux personnes et ainsi ma prophétie aura des chances de se réaliser nous serons quelques centaines de plus à chaque fait divers à potentiellement reconsidérer nos votes jusqu'à jusqu'à la victoire finale en attendant il faut continuer d'y croire il faut ouvrir l'oeil de plus en plus notamment dans les métropoles y compris dans les quartiers dits sécurisés il ne faut pas vivre sous la tyrannie de la peur mais comme me le disait mon premier coach de boxe il m'a dit il y a une nuance entre la crédulité totale et la paranoïa on peut on peut régulièrement se retourner et voir qui est derrière soi on peut garder l'oeil ouvert moi je suis rentré seul de l'école à partir de l'âge j'étais en CM1 ou CM2 je crois en CM2 j'avais quelque chose comme 9-10 ans et bien malheureusement moi qui tendais ces dernières années à reprocher à mes amis ayant des enfants de ne pas les laisser rentrer seuls de l'école je suis contraint de revoir ma position et malheureusement les enfants de métropole ne peuvent plus rentrer seuls et doivent être en groupe ou accompagnés jusqu'à chez eux grâce ceci grâce à la naïveté à la paresse et à la sottise des votes cumulés de leurs parents depuis maintenant allez 5 générations minimum c'est à vous de jouer oeuvrons chaque fois à ramener dans le camp de la raison quelques centaines de personnes alors on a déjà essayé certains partis de réinformation de la dissidence avaient demandé à leurs suiveurs d'écrire à leurs députés pour essayer d'exercer un poids sur eux moi je vous dis ça ne sert à rien par contre écrivez à vos influenceurs voilà moi je fais le taf je partage des informations qui me valent démonétisation et qui me coûtent plusieurs milliers d'euros demandez à vos influenceurs et à vos influenceuses préférées qui ont on va dire de cent mille à dix millions d'abonnés demandez-leur de relater ces faits au prix de leur démonétisation temporaire vous verrez ce qu'ils vous répondront vous verrez qui est dans le vrai vous verrez qui est dans le juste vous verrez qui est dans le bien vous verrez qui est utile et vous verrez qui doit rester à la fin vous verrez à la fin vous verrez Sous-titrage ST' 501